L'atelier de Jean-Luc Rabanel à Narles, 13 Bouches du Rhône, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, une petite démonstration d'une recette très facile à faire. Je vous propose de réaliser une tempura, une tempura de légumes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, entre autres, des giroles. Donc, on va réaliser cette tempura de légumes aux giroles. On peut la faire également avec des courges. L'asperge verte, à sa saison, est magnifique en tempura. Tous les légumes peuvent être travaillés avec cette recette de base. Sauf que la recette, on va dire, classique de tempura me semble donc trop lourde, trop grasse. Donc, grâce à cet appareil, qui est très facile à réaliser, on va réussir à avoir des tempuras parfaitement légères, croustillantes et délicieuses. Et surtout avec une notation un petit peu provençale. Alors, c'est très simple. Je mets 5 grammes de levure que j'écrase. J'ai choisi un demi-litre de bière. Il va de soi qu'en fonction du goût de la bière et de sa qualité, vous allez avoir un appareil à tempura. Il y aura des arômes plus ou moins acides, plus ou moins goûteux, plus ou moins forts. Donc là, c'est une bière, on somme toute, assez neutre. 125 grammes de farine. Voilà, il suffit donc progressivement de verser la farine. Pour que celle-ci puisse absorber tout le jus, tout le liquide mis dans le saladier. Alors là, avec ces proportions, vous avez de quoi faire et de quoi régaler plus d'une dizaine de personnes. Donc vous avez remarqué que je n'ai mis que la moitié du demi-litre de bière dans le cul de poule. Tout simplement pour commencer donc à délayer. Le but du jeu maintenant, c'est de rendre cet appareil liquide. Il faut qu'il ait la consistance d'une pâte à crêpes. Et ça nous permet d'avoir également un appareil réalisé donc très rapidement et surtout sans grumeaux. Alors la quantité de liquide qu'il y aura dans cet appareil, dans cette farine, dépendra de la texture et de la mâche que l'on veut donner aux légumes. Pour moi, le but du jeu est tout simplement d'avoir une pâte à tempura, donc une pâte à beignets, qui enrobe très délicatement le légume. Puisque je privilégie bien sûr en premier lieu le légume et non le goût, donc de l'appareil à frire. Légumes et cumin sont deux très très bons amis. Donc là, nous avons mis à peu près 50 à 60 grammes de graines de cumin. Voilà, cet appareil est ainsi réalisé, vous voyez, une minute trente de réalisation, c'est somme toute assez facile. C'est somme toute donc très rapidement fait. Il me suffit donc de le laisser se reposer à peu près sur une heure à une heure trente, pour que effectivement la bière puisse commencer à faire son effet, mélanger à la levure, et que le tout puisse commencer à avoir un aspect un petit peu et légèrement moussant. On le met de côté à température. Alors, pendant ce temps, nous allons nous occuper des petites giroles. À cette époque-ci, on n'a pas eu encore de pluie, donc forcément la girole sort de la terre quasiment propre. Donc quasiment pas besoin d'enlever de grains de sable, de grains de terre, de feuilles. Donc on le fait, on fait uniquement une opération à l'aide de la pointe d'un couteau, pour enlever éventuellement la feuille ou l'herbe qui serait venue parasiter notre girole. Grâce à ça, et grâce à la pointe du couteau, ça nous permet de nettoyer des giroles et de les rendre parfaitement propres et parfaitement saines et comestibles, sans avoir besoin de les laver à outrance, donc de les détremper, donc de perdre de leur goût. Voilà, notre pâte à tempura s'est reposée une heure. Il nous suffit de prendre nos petites giroles délicatement, bien sûr de bien les égoutter. Le but du jeu est d'avoir juste une fine pellicule autour de celle-ci et de les tremper donc de façon très très rapide dans une huile très chaude. Le but du jeu est de garder quand même la girole intérieure. crue, voire croquante, et d'avoir un extérieur très chaud et encore plus croquant. On recommence l'opération avec toutes les giroles en prenant toujours soin d'égoutter chacune de celles-ci le plus possible. C'est une opération, vous avez vu, qui demande très très peu de temps, qui est très très rapide. Il en est de même avec tous les légumes. Il faut que ce soit une opération très éphémère. Voilà, l'opération ne demande uniquement que d'une à une minute trente au maximum pour qu'effectivement, le légume n'absorbe pas la matière grasse. Terminé. Et pour donc être sûr que toute la matière grasse puisse donc s'évacuer, nous allons la passer donc trois minutes au four très chaud. 190-200 degrés, pour effectivement donc faire exuder toute la matière grasse des giroles. C'est parti. Suite de notre petit apéritif, pour ce faire, j'ai décidé donc de l'accompagner de deux sauces. Somme toute très faciles donc à réaliser. Une base de sauce gazpacho, c'est une réduction donc de tomate, d'oignon, de poivron qui a été réduite et relevée encore avec du piment d'escalette. Donc une sauce un petit peu épaisse et qui a du goût, qui a du caractère. Et celle-ci est une sauce tout simplement à base donc de soja, de diokman et d'un sirop de sucre, quel qu'il soit. Donc là, en l'occurrence, j'ai voulu y mettre donc un sirop, donc au gingembre frais. Nous allons maintenant les mettre sur un papier absorbant. Quelques grains sur chacune de celles-ci, toujours pareil, grains de fleurs de sel de Camargue. Et il ne reste plus qu'à les poser dans le récipient de façon généreuse. Voilà quelques brindilles donc de marjolaine autour des giroles. Histoire donc de faire une composition un petit peu florale, un petit peu végétale. Il ne reste plus qu'effectivement à déguster ça donc entre amis. Puisque le but du jeu est le principe d'un petit apéritif comme celui-ci. Et de prendre tout simplement une petite girole. De la tremper dans une sauce. Et puis voilà, voilà l'appétit.